Bonjour Philippe Lassagna et merci d'avoir accepté de nous présenter le séminaire 14 de Jacques Lacan qui vient d'être publié aux éditions du Seuil par Jacques-Alain Miller. Vous êtes psychanalyste à Bordeaux, membre de l'école de la cause freudienne. Alors, le séminaire 14 est intitulé La logique du fantasme. Je voudrais, pour commencer, vous poser la question suivante. Lire Lacan et lire un séminaire sur le fantasme, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui ? Alors évidemment, lire Lacan, ça apporte beaucoup. Pour ma part, j'ai commencé à le lire un peu après la sortie des écrits, donc au moment de ce séminaire, puisque les écrits de Lacan sortent en 1966. À l'époque, il s'en est vendu 5000 exemplaires, ce qui était incroyable pour ce type de littérature. Lacan a pu dire plus tard, en parlant de son écrit, qu'un écrit n'était pas forcément à lire, parce qu'il devait inclure ce qui était présent dans ses séminaires, c'est-à-dire une énonciation, un dire. Et au fond, tout l'art de Jacques-Alain Miller, ça a été de faire passer ce dire de Lacan très spécifique dans l'écriture des transcriptions des séminaires. Alors l'intérêt de lire Lacan, c'est qu'au fond, aujourd'hui, beaucoup de psychanalystes se reconnaissent comme lecteurs de Lacan. Il n'y en a plus beaucoup qui étaient ses élèves, la plupart sont ses lecteurs. Et au fond, qu'est-ce qu'apporte la lecture de Lacan ? Alors bien sûr, ça permet de lire Freud, ça permet de s'éclairer dans la pratique, mais ça permet aussi d'être déconcerté. Chaque fois qu'un nouveau séminaire sort, je crois qu'on est obligé de se dire « Ah, mais le Lacan qu'on connaissait, ce n'était pas celui-là. » Et donc, ça a un effet tout à fait formidable. Et c'est particulièrement le cas, je crois, de ce séminaire sur la logique du fantasme. Parce que le fantasme attrapé par Lacan, ça n'a plus grand-chose à voir avec ce que l'on croyait être un fantasme. Puisqu'au fond, le fantasme, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, du fait de la psychanalyse, est passé dans les mœurs. Tout le monde a ses fantasmes. On fait des films qui s'appellent « Les fantasmes ». Chacun interviewé à la radio ou en discussion avec un ami, peut dire « Ah oui, mais ça, c'est ton fantasme ». Donc, c'est vraiment un mot qui est passé dans la langue et qu'au fond, repris par Lacan, on s'aperçoit qu'il faut l'examiner dans sa logique. Oui, mais alors, quelle différence peut-on faire entre les fantasmes et le fantasme ? Parce qu'au fond, je crois que Lacan, lui, fait une différence. Alors, je crois que c'est surtout, c'est là où vous pointez, je crois, l'essentiel de ce qu'il a pu apporter. Il est sûr que les fantasmes, donc c'est un terme qui est très utilisé, il a des parentés avec le mot fantôme, il a des parentés avec l'illusion. Avec la fantaisie. Avec la fantaisie, avec l'imagination, voire chez Lacan, pendant longtemps, avec l'imaginaire. Ce sont des images. Et au fond, à partir de là, on opposait fantasme et réalité. Pour Freud, on peut dire que le fantasme, c'était aussi un moyen d'échapper à la réalité. Mais le paradoxe, chez Freud et surtout chez Lacan, c'est de s'apercevoir que derrière cette image qui cache la réalité, il y a quelque chose de réel. Il y a quelque chose de réel dans le fantasme. Et Lacan a beaucoup insisté là-dessus, spécialement dans son séminaire 11, en 1964. Il a parlé d'une fenêtre sur le réel. Séminaire 11, les concepts fondamentaux de la psychanalyse. Voilà. Donc, c'est pour Lacan, une fenêtre sur le réel. Et c'est un petit peu à la quête de ce réel qu'il s'attache dans ce séminaire 14 sur la logique du fantasme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le réel du fantasme ? Ça veut dire que chaque sujet est soumis, dépendant, d'un certain fantasme. Et là, on n'est plus au pluriel, mais au singulier. Un fantasme qui le détermine dans ses choix, ses choix amoureux, ses actions, et surtout dans ses symptômes, dans ce qui ne va pas. Et au fond, c'est en cela que le fantasme s'oppose au fantasme au pluriel. Alors, on peut dire de ce côté-là que la psychanalyse est une opération qui, du côté du fantasme, opère une réduction. C'est-à-dire que peut-être qu'au début de la cure, on se trouve devant une prolifération de fantasmes et petit à petit, se dégage un fantasme, le fantasme déterminant, que Lacan a pu appeler même le fantasme fondamental. Il ne le dit pas souvent, mais il le dit. Et que c'est ce fantasme-là qui va faire l'enjeu de la cure analytique. Mais alors, comment découvre-t-on son fantasme ? Et qu'est-ce que ça change de le connaître ? C'est une question, ça, pour une cure. Alors, je crois que ce qui est important à saisir, c'est que la psychanalyse ne vise pas la communication ou l'aveu des fantasmes. Elle n'interroge pas le sujet pour dire quels sont vos fantasmes. En ça, elle se décale un petit peu des versions un petit peu sexologiques de la relation humaine. Elle rencontre les fantasmes du sujet au cours d'une pratique qui est celle de l'association libre. Association libre où il s'agit de dire, sans réfléchir, tout ce qui vous vient à l'esprit. Et au fond, c'est sur ce chemin-là que Lacan a découvert le poids des fantasmes. que le sujet a toujours tendance à ne pas vouloir dire. Il y a une réticence à dire le fantasme parce que c'est quelque chose d'intime. Et surtout, on le verra plus tard, c'est quelque chose aussi qui joue, et ça, ça fait partie de son réel, qui touche à la jouissance du sujet, c'est-à-dire au plus intime de ce qui fait la jouissance de son corps. Eh bien, on le découvre au cours de l'association libre, on découvre ce fantasme comme organisant des rêves, on le découvre aussi en déchiffrant des lapsus, et petit à petit, on peut dire que la psychanalyse n'est pas dans la position d'étudier des fantasmes, mais plus facilement, on peut dire qu'elle le produit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la relation analytique, ce qu'on appelle le transfert, petit à petit, il se construit un mode du fantasme qui est singulier à la relation analytique. C'est-à-dire que le fantasme devient un élément majeur de l'interlocution entre l'analyste et son patient. Et on peut espérer qu'à la fin, le sujet puisse, comme le dit Lacan, traverser ce fantasme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un petit peu séparer ce qui est un des composants essentiels du fantasme. Puisque pour Lacan, il y a deux composants essentiels du fantasme. Il y a le sujet et il y a l'objet. Et au fond, cette séparation de l'objet est quand même ce qui assure au sujet un rapport différent au fantasme. On a pu dire que le sujet peut faire un peu le tour de son fantasme pour voir un peu l'envers du décor, du décor du fantasme. Alors, qu'est-ce que ça produit comme plus ? Pour Lacan, de façon, disons, logique, ça produit un nouveau désir qui est le désir de l'analyste. Mais ça n'est pas quelque chose qui est absolument nécessaire. Ça produit pour chacun simplement un rapport différent au fantasme. Ça veut dire un rapport différent à l'imaginaire. Ça veut dire un rapport différent au partenaire, puisque quand même la plupart du temps entre le sujet et son partenaire sexuel, il y a les fantasmes et ça produit aussi un rapport différent à la jouissance de son corps. On pourrait dire au fond un rapport désencombré avec tous ces éléments que vous venez de citer puisque le fantasme au fond c'était quelque chose qui masquait et qui en même temps encombrait le sujet. Oui, c'est un certain dégagement, un certain allègement, surtout une réduction. C'est pour ça d'ailleurs qu'en effet on passe du pluriel du multiple au singulier. après il est sûr qu'il y a eu certains puisqu'il y a un dispositif à l'intérieur de l'école de la cause freudienne par exemple d'examen de ce que devient le fantasme à la fin de la cure et au fond on peut dire que le sujet s'est séparé a pris une certaine distance vis-à-vis de ce fantasme mais on voit quand même qu'il en reste quelques traces. C'est-à-dire on voit souvent que le sujet qui par exemple avait tendance dans ses fantasmes à vouloir se débrouiller tout seul avoir un fantasme de solitude et bien il va expliquer que depuis qu'il est guéri il est enfin seul donc on peut se poser des questions il faut aussi introduire cette dimension où ce n'est pas la terre promise Oui c'est pas effectivement c'est pas la dimension d'une guérison c'est pas de ce côté mais pourquoi Lacan parle-t-il de logique du fantasme Alors ce terme de logique du fantasme il peut être entendu de deux façons il y a une façon où Lacan a voulu certainement introduire une logification du fantasme et alors dans ce séminaire il réduit un petit peu ce qu'on appelle la logique il faut peut-être prendre l'arrière-plan de l'époque puisqu'à l'époque il y avait tout un mouvement logicien qui s'opposait à un discours métaphysique par exemple celui d'Heidegger pour essayer de démontrer que la métaphysique n'avait pas de validité au niveau de la vérité à partir du moment où on l'a transformé en équation c'est-à-dire où on en faisait le métalangage et au fond il y a toute une tendance de la logique à vouloir devenir un métalangage Lacan lui montre dans ce séminaire qu'elle n'arrive qu'à être un métadiscours ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a peut-être des métadiscours un discours à côté mais qu'il n'y a pas de métalangage et qu'il n'y ait pas de métalangage ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a une impasse de la logique et au fond vu d'un autre côté on peut dire que la logique du fantasme on peut l'entendre à la fois comme on essaie de logifier le fantasme c'est-à-dire d'écrire aussi bien une équation du fantasme que Lacan écrira s barré poinçon petit a le poinçon étant une trouvaille de Lacan pour écrire quelque chose de très bizarre puisque le poinçon ça veut dire à la fois inclusion exclusion intimité extimité et surtout ça veut dire coupure c'est-à-dire le sujet est en coupure par rapport à son objet alors ça semble abstrait mais si vous y réfléchissez bien dans le rapport du sujet fantasmatique à son objet c'est éclairant alors il faut entendre aussi logique du fantasme comme ce que la dimension de l'inconscient et de la sexualité apporte à la logique parce qu'au fond dans la logique classique la dimension du sexe et la dimension du réel qu'apporte le sexe la difficulté de la sexualité est complètement foreclose et donc de ce côté-là Lacan pense sans doute qu'on peut contaminer la logique classique en prenant en compte la logique du fantasme c'est-à-dire ce qu'apporte la psychanalyse et cette logique du fantasme c'est surtout d'ailleurs aussi la logique de l'objet petit a l'objet petit a chez Lacan qui a des guises diverses il y a l'objet petit a comme saint l'objet petit a comme objet anal ça c'est Freud mais il y a aussi l'objet petit a comme regard comme voix ça c'est plutôt Lacan qui sont des supports du désir et perçu et posé par Lacan au départ comme quelque chose dont Jacques-Alain Miller a dit que c'était une contingence corporelle c'est un objet hors corps mais qui est du corps et à partir de ces séminaires à partir de la fin des années 60 Lacan essaie de donner à cet objet à une consistance logique ça aussi c'est un mot de Jacques-Alain Miller c'est-à-dire de l'arracher un petit peu à cette dimension un peu imaginaire puisqu'il était sorti du corps et donc je crois que la logique du fantasme c'est Lacan sur le chemin de produire logiquement l'objet A dont il a pu dire que c'était vraiment son invention dans ce séminaire Lacan indique quelque chose qui m'a semblé vraiment tout à fait important pour notre actualité c'est que Lacan indique que ce qui lie les hommes entre eux comme ce qui les oppose est à motiver du fantasme est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur cette idée-là qui est étonnante et qui me paraît remarquable alors il est sûr que nous sommes en 1967 donc il y a quand même quelque chose d'essentiel dans ce séminaire que Lacan va mettre en avant c'est la catégorie de la jouissance et au fond il fait tout un travail par exemple pour opposer un travail qui d'ailleurs dialogue avec les marxistes pour opposer les valeurs il remarque qu'il y a une tension entre la jouissance et la vérité que jusqu'à maintenant la valeur qui gouverne la logique c'est la valeur de vérité c'est vrai ou c'est faux la valeur qui gouverne l'économie dont on pouvait penser que c'était quelque chose d'absolument déterminant pour la relation entre les hommes c'est la valeur usage échange qu'a pu faire valoir Marx mais aussi bien que reprend Lévi-Strauss par exemple pour voir qu'une société c'est basé sur l'échange des femmes il reprend ces données et il ramène une valeur négligée la valeur de jouissance et ça je pense que c'est vraiment l'os de ce séminaire c'est de faire valoir qu'à côté de la vérité à côté de l'échange à côté de l'usage il y a la valeur de jouissance et il y a chez Lacan une critique de la valeur d'échange il montre que la valeur d'échange quelque part il a une expression assez amusante a pourri la jouissance c'est-à-dire la jouissance n'est plus ce qu'elle était ce qui explique nos nostalgies peut-être mais nos nostalgies doivent l'admettre cette pourriture de la jouissance et au fond ça l'amènera beaucoup plus tard à s'apercevoir que de la jouissance il ne nous reste plus que ce qu'il a appelé le plus de jouir c'est-à-dire des restes mais ce que montre aussi cette valeur de jouissance c'est que au niveau politique la question de la jouissance est déterminante et aujourd'hui nous assistons à ça c'est-à-dire on croyait que la société était réglée par la raison par le sujet en tant qu'il était citoyen était réglé par l'économie en tant que ce qui est important c'était le prix de la vie etc les échanges et le PNB et tout d'un coup a surgi la dimension on pourrait dire morale éthique du sexe c'est-à-dire a surgi des combats autour du genre autour du statut de la femme et dans beaucoup de pays autour de la religion et on a vu un retour en particulier de ce qu'à l'époque Foucault avait appelé la biopolitique c'est-à-dire quelque chose où ça n'est plus tellement le citoyen qui parle mais les corps qui s'animent qui se relient se délient s'opposent et où ce qui fait la base c'est la jouissance du corps et Lacan dans ce séminaire insiste sur le fait que la jouissance c'est la jouissance du corps et ça on peut dire c'est un point de vue laïque de la psychanalyse puisque si ça n'était pas la jouissance du corps ça serait la jouissance du ciel et aujourd'hui on voit aussi s'affirmer s'affronter je dirais plutôt les partisans de l'idée que la jouissance c'est la jouissance du corps et ceux qui visent à une jouissance transcendante qui entraîne aussi une justice transcendante et une justice transcendante qui s'oppose à la loi et au fond on voit que les débats actuels autour du wokisme autour de de bien des choses sont des débats qui s'éclairent quand on lit ce séminaire 14 et qu'on lit cette importance de la jouissance et c'est un séminaire qui se passe en 1967 et au fond en 1968 qu'est-ce que sera le slogan de certains jouir sans entrave à la surprise de tout le monde et bien c'était déjà la mise en avant non pas du désir mais de la jouissance et je crois que le rôle du fantasme dans la jouissance des sujets est essentiel Lacan a même pu dire que d'une certaine façon le partenaire d'un être humain homme ou femme c'était plutôt son fantasme que l'autre c'est-à-dire son fantasme fait écran à la fois il est le moyen de se raccrocher à l'autre de soutenir le désir en particulier le désir sexuel et à la fois il est un obstacle pour rencontrer l'autre dans son altérité donc si je si je vous ai bien suivi au fond pour répondre à la première question qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui de lire ce séminaire c'est un éclairage un moyen de réflexion sur ce qui nous arrive aujourd'hui sur la société telle qu'elle est c'est donc absolument urgent de lire ce séminaire c'est absolument urgent malgré sa difficulté et je crois que il ne faut pas trop s'effrayer de sa difficulté il est sûr qu'il y a des passages en particulier des passages où Lacan essaie de de produire un certain mathème de l'objet qui sont des passages qui sont passionnants pour les lecteurs de Lacan mais qui sont parfois pas absolument nécessaires aux lecteurs disons néophytes mais ce qui est sûr c'est que en particulier ce qui est dit à la fin sur l'axiome du fantasme c'est-à-dire le fait que le discours fait que le sujet ne sait pas quand il se met à penser il ne sait pas où il est il perd disons à la fois le sentiment de son identité de sa place il est égaré et au fond ce à quoi il se raccroche ce sujet qui ne peut pas dire je suis puisqu'il y a aussi une critique du cogito c'est un sujet qui va se raccrocher à un objet et se raccrocher à un objet c'est faire un fantasme le fantasme c'est cette espèce de bouée une espèce de planche de salut qui dans l'océan des signifiants nous permet de ne pas couler par contre très souvent la planche est très lourde je vous remercie beaucoup je crois que nous avons pu avoir un aperçu de ce qui nous attend à la lecture de ce séminaire merci beaucoup Philippe Lassagna merci Dominique merci